Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ! Le cerveau qui tourbillonne de pensées négatives, le corps qui est sans énergie, l'humeur morose générale... Je pense qu'on passe tous par là régulièrement, ou alors une fois de temps en temps en tout au moins. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre comment changer cette tendance. Je vais t'apprendre comment augmenter ton énergie, stopper tes pensées négatives et te sentir plus heureux rapidement. J'ai personnellement testé toutes les techniques dont je vais te parler et elles sont vraiment efficaces pour moi. J'ai également entendu parler d'elles dans des lectures et dans des vidéos et je sais donc qu'elles marchent également pour d'autres personnes. J'espère aussi qu'elles fonctionneront pour toi ! Première technique, écoute une musique que tu adores et danse. Pour augmenter son énergie et changer son mindset, vraiment rien de mieux que d'écouter une musique entraînante et de bouger son corps. Nous avons tous tendance à être malheureux car nous prenons les choses vraiment trop au sérieux. Nos problèmes deviennent vite des montagnes. Nous ne voyons plus qu'eux. Or, parfois, ils ne sont finalement pas si grands et les prendre moins à cœur nous fait nous sentir plus légers. Il est d'ailleurs difficile de se sentir triste lorsque son corps ne suit pas. En général, je ne suis pas très douée pour la danse et je me débrouille mieux et je suis plus confiante quand je dois reproduire les mouvements de quelqu'un d'autre. Donc en faisant des dance workouts, je me sens tout de suite mieux, plus énergique et moins stressée. Deuxième technique, fais du journaling. Écris tes sentiments dans un carnet pour y voir plus clair. Tu te sentiras vraiment mieux après. L'écriture est thérapeutique. Écris tes doutes, tes angoisses, tes questionnements. Écris vraiment sans filtre. Écris tout ce qui te passe par la tête et tout ce que tu as sur le cœur. Libère-toi en couchant tout sur le papier. Tu verras qu'après, tu te sentiras comme libéré d'un poids. Le gros plus de l'écriture est également qu'elle permet de mieux se comprendre et de mieux se connaître soi-même. Lorsque nos pensées tourbillent dans notre esprit, il est parfois vraiment difficile de faire la part des choses et d'y voir clair. Le fait d'écrire permet de mettre de l'ordre dans le chaos. Troisième technique, pratique la gratitude. Concentre-toi sur ce que tu as plutôt que sur ce que tu n'as pas. Tu peux pratiquer la gratitude de plusieurs manières, par écrit ou alors oralement. Prends un carnet ou assis-toi et complète cette phrase. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour, de, d'avoir, parce que. Pratiquer la gratitude quotidiennement aide vraiment à avoir la vie avec plus de positivité. Chaque matin, je trouve minimum trois choses pour lesquelles être reconnaissante. La gratitude peut aussi se pratiquer le soir avant d'aller dormir. Tu n'as vraiment pas besoin de te casser la tête bien longtemps pour trouver de quoi être reconnaissant. Tu peux être reconnaissant pour les choses vraiment les plus simples de la vie. Par exemple, tu peux te dire je suis reconnaissant de respirer, je suis reconnaissant d'être en vie, je suis reconnaissant d'avoir une famille et des amis. Plus tu pratiqueras la gratitude et plus tu trouveras des choses pour lesquelles être reconnaissant. Le cerveau n'arrive pas à se concentrer pleinement sur deux choses en même temps. Si tu te focalises pleinement sur ce qu'il y a de bien dans ta vie, alors ton cerveau ne verra plus le négatif pendant un moment. Quatrième technique, parle avec quelqu'un que tu apprécies. Appelle un ami ou un membre de ta famille, entoure-toi vraiment de personnes qui te sont chères. Cette discussion que tu auras avec elle te tirera de tes réflexions moroses et t'ouvrira peut-être à de nouvelles opportunités. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de solitaire en fait. Pourtant depuis quelques temps, je me rends compte qu'en réalité, j'adore la compagnie des gens. Je n'ai pas besoin d'être dans une foule, et d'ailleurs je trouve vraiment que la foule est stressante. Mais le fait d'avoir juste une personne près de moi me fait vraiment me sentir mieux. La chaleur humaine est quelque chose de très important pour moi, et pour l'humain en général je pense. Cinquième technique, médite en plaçant un léger sourire sur ton visage. Lorsque je suis vraiment stressée et angoissée, j'ai vraiment beaucoup de mal à méditer. Mes pensées m'entraînent, tourbillonnent, ne me laissent vraiment aucun répit. Et pour retrouver ma concentration et arrêter le déchamment de mes pensées négatives, je souris légèrement. Le fait de sourire est également en lui-même un très bon moyen de se sentir plus heureux rapidement. Encore une fois, il est difficile d'être malheureux lorsque le corps ne suit pas. Une autre technique que je trouve vraiment très efficace pour se concentrer davantage sur sa méditation, et pour être plus ancrée dans le moment présent, est de faire du yoga juste avant de méditer. Le yoga est une pratique que je trouve personnellement particulièrement apaisante. Quand mon cerveau tourbillonne, le yoga réussit en général à me calmer. En fait, le fait de faire des mouvements me fait me concentrer sur autre chose que sur mes pensées. Lorsqu'on médite, on se concentre souvent sur sa respiration. Je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de se concentrer sur sa respiration que sur des mouvements que l'on doit effectuer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire sous la vidéo. N'hésite pas non plus à me dire quelles sont tes techniques personnelles pour te sentir plus heureux rapidement lorsque tu te sens négatif et sans énergie. Bye !